Balticaca, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais pourtant c'est bien ce duo qui a remporté en 2022 la première victoire lettone au concours du prestigieux BC Vision. Retour sur cette année incroyable pour le groupe, et surtout, que sont-ils devenus ? Balticaca, c'était un peu les challengers qui ne devaient pas être présents au concours, et ils arrivent avec une chanson en lettons et on ne sait pas comment ils ont gagné le concours. C'était inattendu, les lettons envoyaient des conneries juste pour troller, et là, c'est eux qui se sont fait troller, mais c'est vrai que personne ne croyait à leur victoire, non mais sérieux, vous avez écouté la chanson ? Après leur victoire au BC Vision, c'est un véritable marathon médiatique auquel les deux compères se sont heurtés, les médias locaux et internationaux étant dithyrambiques sur la victoire de leur chanson Bête Bousse la vie. Ils ont même été reçus en personne au parlement par Edgy Ledwitz, le président de la Lettonie. En fait, on se dit que c'est cool, mais en vrai, ils se sont fait engueuler. La Lettonie n'a absolument pas les moyens d'organiser le BC Vision. Ça a mis le pays dans une crise folle, une véritable merde. S'ensuit une tournée internationale de 6 dates où le groupe s'est produit devant des salles allant de 32 à 57 personnes, toutes presque complètes. Le 27 septembre, c'est l'événement, avec leur sortie de leur premier album, Uswara, par Kebliem. Et les chiffres s'affolent. Plus de 17 albums vendus la première semaine. Record absolu pour un groupe Letton. Même s'il n'y a pas eu ce fameux featuring tant attendu. En effet, le groupe avait de grandes ambitions pour cet album, notamment en proposant un featuring à Beyoncé sur un des titres de l'album. Et surprise, elle a refusé. Ça veut dire qu'elle les connaît ! C'est fou ! Aujourd'hui, après une année folle et des concerts à Gogo, une question est sur toutes les lèvres. Que sont-ils devenus ? C'en est pas la moins de foutue idée ! Sous-titrage Société Radio-Canada